... On a fait une première phase du parc François Mitterrand qui était inaugurée deux ans et demi après le concours. Donc on est allé assez vite pour faire cette sorte de première couche. Et ensuite on est revenu, on a fait la piste de skate qui a été un succès parce que c'est un endroit où les gens se réunissent. La diminution de l'emprise fermée de la piscine qui a donné de l'espace. Et puis là on est revenu pour aménager des bancs, des passages, et puis toute l'ouverture sur la manufacture et sur la comédie. La première chose c'est qu'il y avait des arbres dans cet endroit que personne ne voyait parce que c'était un parking. Et la plupart des gens qui avaient fait des projets ne les avaient pas vus. Et on a dit à partir du moment où on va enlever les voitures, on va voir les arbres. Et ça n'a pas manqué, c'est-à-dire qu'on en a planté pas mal d'ailleurs. Et ceux qui étaient déjà là, on ne les voyait pas. Donc on a déplacé des clôtures, transformé un parking en une sorte de parc en fait. Et ce parc est devenu le parc François Mitterrand, supporte par moment les manifestations de la foire, exposition, etc. Et à d'autres moments est un parc fréquenté par les Stéphanois, les gens du quartier. Et il y avait vraiment, d'ailleurs, quand on a fait cette promenade avec Jean-Christophe Bailly, on a fait une comparaison entre la façon de transformer la ville et le théâtre. Au théâtre, quand on change les décors sans éteindre les lumières, c'est les changements à vue, ce qu'on appelle le changement à vue. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans le parc François Mitterrand. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on a fait les changements aux vues et au su de tout le monde. Et c'est ces changements qui sont en train de s'opérer alors que les gens pratiquent le parc. Merci. Merci.